donc nous allons commencer merci de répondre présent et bienvenue au lundi des restes autour du livre écrire avant la nuit d'un écrit par anne-marie berle merle béral neuropsychiatre et psychanalyste et rémi piélo neuropsychiatre et rédacteur en chef de la revue en pan nous allons passer une heure ensemble donc la première partie les auteurs vont échanger autour de leur ouvrage et dans la deuxième partie vous pourrez leur poser des questions en cliquant sur le bouton lever la main voilà rémi anne-marie je vous donne la parole merci merci à anne et merci de nous aux éditions reste de nous accompagner pendant cette heure très sympathique vous soyez présent qui serait bien c'est que vous puissiez mettre quand même pas le son bien sûr mais l'image comme ça pour qu'on puisse vous voir et qu'on se sente avec anne-marie moins seul face à cet ordinateur alors le livre qu'on a écrit qui est sorti déjà il ya quelques temps puisque ça fait deux mois à peu près qu'il est sorti on va essayer de vous présenter de nous présenter de présenter le livre son contexte ensuite on vous lira quelques extraits de plus livre et puis en même temps après un nous pourrons discuter ensemble un du contenu et puis des questions personnelles que vous pouvez vous poser par rapport à par rapport à ces questions alors tout d'abord c'est pas c'est un livre qui est qui n'est pas un livre sur le départ alors que le titre pourrait peut-être le faire penser écrire avant la nuit c'est plutôt un livre sur le retour sur le retour et je pense que ce qu'on a voulu faire avec Anne-Marie c'est surtout un livre qui montrait notre tendresse par rapport au vivant alors tendresse par rapport au vivant alors vous dire d'abord qui nous sommes vous avez un homme et une femme deux neuropsychiatres donc qui sont psychanalystes et qui finalement se retrouvent au moment du vieillissement puisque nous avons chacun 80 ans et donc c'est pas rien mais en même temps nous avons l'impression que ce qui nous semble important c'est de pouvoir rester vivant je crois que c'est Ricœur qui disait rester vivant jusqu'à la fin et donc c'est un tout petit peu dans cette optique là que nous avons nous avons réfléchi nous sommes en même temps de personnalités différentes puisque nous sommes donc psychanalystes nous avons une maison mère un peu au niveau psychanalyste qui est la société psychanalytique de Paris mais vous avez Anne-Marie Merberal qui est quand même qui s'est beaucoup plus intéressée à la psychosomatique moi beaucoup plus aux enfants et aux adolescents et puis depuis finalement on s'est rendu compte à l'occasion de ce livre que ça faisait à peu près 50 ans qu'on travaillait ensemble peut-être même plus nous avons écrit deux livres un livre en commun qui est un livre sur les enfants uniques puisque nous sommes nous mêmes enfants uniques et puis j'ai fait la postface d'un livre qu'elle a écrit qui s'appelle la fin du temps nous avons aussi en commun une amitié une amitié je pense que souvent les amitiés professionnelles sont extrêmement profondes parce que elles permettent de grands partages partage par rapport à la solitude de nos métiers et puis par rapport à la solitude de la vie aussi et puis nous avons une passion commune qui est la passion de l'écriture alors voilà à peu près qui nous sommes alors ce livre est arrivé dans un contexte un peu particulier c'est-à-dire qu'il est arrivé pendant le confinement un peu peut-être avant mais il a été beaucoup travaillé pendant le confinement dans des allers-retours par mail puisque ça c'était la seule façon que nous allions de pouvoir nous rencontrer je crois qu'il y a aussi un autre élément aussi qui est la guerre en Ukraine qui a bouleversé tout le monde et puis qui a réactivé pour des gens de notre génération des souvenirs passés les souvenirs passés sont plus ou moins plus ou moins difficiles en tout cas qui ont remis en nous ont remis dans un paysage ancien alors comment ce texte est venu ce texte est venu d'abord Anne-Marie a travaillé sur son enfance et a écrit un texte qui était à destination familiale qui était pour ses enfants comme beaucoup de personnes d'un certain âge qui écrivent au soir de leur vie sur leur enfance et leur vie donc à destination familiale et puis après j'ai lu ce texte on a discuté ensemble de multiples reprises et il nous a semblé tout d'un coup que ce texte pouvait sortir de cet univers familial et pourquoi pas en faire un livre un livre c'est-à-dire quelque chose qui nous permette de l'ordre de la transmission mais on pourra en discuter tout à l'heure ensemble ou en tout cas du passage au public c'est-à-dire aux gens qu'on connaît mais aussi à l'anonyme et pourquoi ? et bien parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que beaucoup de personnes confrontées au vieillissement se mettent à écrire sur leur enfance et donc on s'est posé la question du pourquoi et c'est peut-être une des questions qu'on aura à débattre dans l'heure que nous allons passer ensemble pourquoi des gens comme nous mais aussi je dirais des gens qui sont des écrivains et qui au soir de leur vie se mettent à écrire sur leur enfance et on s'est demandé de quoi il s'agissait et qu'est-ce que c'était cet enfant qui apparaissait au moment du vieillissement voilà à peu près le contexte je vais donner la parole à Anne-Marie maintenant qui va vous parler un tout petit peu de comment ce texte elle l'a bâti comment elle l'a travaillé un tout petit peu et puis après nous continuerons ensemble en lisant chacun de notre côté désestré de ce livre Anne-Marie oui alors je reprendrai ce que tu viens de dire déjà une façon très précise quand on écrit un texte qui va être destiné à une publication il me semble que pour moi trois questions se posent c'est comment, pourquoi et pour qui alors comment Rémi tu as commencé à le dire cette idée de parler d'un épisode très précis de mon enfance m'est venue effectivement pendant le confinement et la guerre en Ukraine un peu après parce que j'ai retrouvé là une impression commune avec ce que j'avais vécu dans mon enfance c'est l'angoisse et l'impression d'être enfermé, d'être contraint, d'être privé de liberté et ça c'était la période de la guerre pour moi j'étais donc très petite à l'époque et donc effectivement j'ai commencé à l'écrire à usage familial et Rémi a pensé que ça pouvait être un objet de travail alors j'ai revu le texte dans ce sens et la première préoccupation je suis toujours dans le comment c'est-à-dire comment j'ai écrit ce texte ma première préoccupation a été dramaticale si je peux dire, enfin en fait identitaire c'est-à-dire comment parler de moi au passé et il m'a semblé tout de suite hors de question de dire je je crois que je ne pouvais pas être collée à cette petite fille que j'avais été et en étant une adulte qui parle de cette petite fille ça m'était impossible j'ai vagabondé vers le tu en pensant à un livre de Paul Oster qui s'était dédoublé et qui s'adressait à un double mais ça m'a paru très théorique, enfin très mimétique donc ça ne m'a pas convenu et finalement j'ai choisi la troisième personne mais je ne pouvais pas dire elle non plus je ne pouvais pas la nommer non plus parce qu'un autre prénom m'aurait semblé une trahison donc j'ai décidé de l'appeler la petite et la petite était la façon dont on me désignait à cette époque les adultes et me permettait d'avoir une distance suffisante avec cette petite fille que je faisais revivre en somme et que je voyais puisque c'est un souvenir qui était ce sont des souvenirs qui sont très visuels qui ne sont revenus par une petite scène et qu'à ce moment-là j'ai pu mettre en récit de cette façon je pense à ce que disait Elsa Schmitt sur le souvenir traumatique c'est-à-dire que ce souvenir, ces souvenirs que j'ai écrits ne m'ont jamais quitté c'est-à-dire que la question n'est pas de s'en souvenir mais de les oublier et ils sont pour moi cette période est inoubliable et d'ailleurs l'ayant transformé en enfant de papier c'est Rémi qui en parlera tout à l'heure j'y pense toujours ce sont des souvenirs qui sont absolument gravés voilà est-ce que je pensais que c'est finalement des souvenirs qui se situent tous à peu près autour de l'âge de la latence entre deux ans et huit ans et huit ans donc c'est l'âge de la latence ce n'est pas des souvenirs d'adolescence ou des souvenirs plus adolescents ou adultes c'est situé dans une certaine période et ce sont des souvenirs traumatiques alors l'autre question que tu t'es posée quand même et qu'on a beaucoup débattu ensemble c'est-à-dire cette espèce de conflit de loyauté est-ce que j'ai le droit est-ce que j'ai le droit de parler de ma famille qui sont partis mais est-ce que j'ai le droit de pouvoir éventuellement les remettre en question à travers mes souvenirs qui sont des souvenirs traumatiques et alors moi l'idée qui m'est venue c'est que de façon peu importe je pense que l'important c'est toujours de rester dans le vivant c'est-à-dire que en parlant et en écrivant ses souvenirs elle permettait aussi à ses parents de rester vivant d'être dans le vivant et c'est une question que à plusieurs reprises tu as dit on arrête et puis après on reprend et chaque fois moi j'étais sur la question de finalement des parents sont vraiment morts le jour où il n'y a plus personne qui en parle qui parle d'eux et que donc c'est toujours être dans le vivant qui me semble essentiel d'autant que au fil de ce travail j'ai découvert que bien sûr je ne suis pas sûre de ce que je dis c'est à dire que c'est l'aspect l'aspect affabulatoire qui peut qui peut se poser est-ce que mais c'est vrai enfin ce n'est pas croyable est-ce que j'ai vraiment vécu ça d'autant que la chronologie n'est pas respectée je ne suis pas du tout sûre de l'ordre dans lequel j'ai placé les souvenirs et la part de l'imagination puisque ce sont des souvenirs très liés à l'environnement avec des descriptions dans ma tête très précise de l'environnement où je me trouvais et de l'entourage mais c'était davantage les lieux que les personnes d'ailleurs mes parents je me suis posé la question oui mais ils sont bien dans le filigrane enfin de toute façon ils n'étaient pas là c'est à dire que c'est aussi un texte écrit sur l'absence c'est à dire que tout ce qui comptait justement mes parents n'était pas là et finalement je n'en dis rien puisque c'est l'aspect négatif du texte tout ce qui n'est pas écrit voilà alors on pourrait se poser la question du statut de cette écriture ce n'est pas une autobiographie absolument ce n'est pas une autobiographie ce n'est pas une autofiction non plus véritablement bien que la question de la fiction donc se pose forcément je crois quand on écrit sur soi moi j'avais l'idée que c'était une autographie oui c'est ce que tu as dit alors l'autographie ce n'est pas de moi c'est de Jean-Baptiste Pontalis qui dit que l'autographie c'est une graphie de soi graphie un graphie de soi qui crée un jeu par le biais de l'écriture c'est à dire que l'écriture finalement est une espèce de miroir sans teint la feuille blanche est un miroir sans teint sur lequel s'écrit en miroir notre vie ou des instants de notre vie et ça crée donc par l'écriture une autographie c'est à dire quelque chose qui permet de créer un jeu par l'écrit et je trouve que c'est intéressant par rapport à tes hésitations sur écrire à la première personne je, tu, il ou elle et d'ailleurs on pourrait citer à l'infini les auteurs qui ont écrit sur eux et qui se sont heurtés à la même chose qui ont parlé aussi d'autoportrait mais justement dans l'autoportrait pictural le peintre se regarde et dans cette autographie telle que tu le dis c'est en effet beaucoup plus éloigné et complètement projeté avec en même temps dans le processus d'écriture sur la feuille blanche l'écriture finalement c'est quoi, c'est l'écriture réprime ou refoule l'image Anne-Marie a parlé des souvenirs traumatiques qui sont avant tout visuels dans son écriture et l'écriture finalement permet de distancier du visuel l'écriture réprime, refoule l'image mais en même temps est un leurre puisque c'est une nouvelle image l'écriture qui est créée et qui finalement entre cette image refoulée et l'écriture qui est un leurre parce que c'est aussi une image et bien ce profil en lointain, ce qui est fondamental dans la vie d'un individu c'est-à-dire l'image maternelle fondamentale la mère environnement mais aussi la mère objet d'amour mais pas que alors puisqu'on est resté un petit moment sur le comment, c'est-à-dire les moyens, les détours que j'ai dû effectuer pour arriver à écrire quelque chose qui était peu élaborable qui le reste d'ailleurs, j'aimerais passer au pourquoi alors je trouve terriblement difficile de mettre son dedans dehors c'est-à-dire exposer ses tripes ou exposer son coeur c'est quelque chose qui est éminemment difficile enfin presque que j'aurais trouvé interdit on s'est posé la question de l'obscène c'est-à-dire est-ce qu'on a est-ce qu'on a le droit d'étaler de telles choses alors on peut les étaler dans ce cas parce que ce qui aurait été obscène n'est pas dit que bien évidemment j'ai choisi des tableaux teints de type naïf et donc pourquoi je voulais les mettre dehors c'est pas du tout dans un espoir de catharsis ça n'a pas du tout eu cette fonction on n'est pas dans l'hystérie là on est dans le traumatique et donc ce n'était pas non plus pour me délivrer d'un poids que je n'aurais pas retrouvé ce n'est pas le cas c'était une nécessité de de le dire et je me suis rendu compte récemment que c'est quelque chose que je n'avais pas cette période n'a jamais été abordée au cours de mon analyse ou mes analyses je n'ai justement jamais parlé de ça et comme si je le réservais à cette écriture tardive et alors là évidemment dans le pourquoi il y a le pourquoi de tous ces gens âgés qui écrivent sur leur enfance alors en dehors du fameux livre de la sagesse à usage familial il y a probablement cette même nécessité de retrouver le début quand on approche de la fin c'est-à-dire dans le livre je parle de de rembrousse-temps je parle de de l'entonnoir d'expériences qui sont proches de des expériences de mon rapproché où tous les souvenirs reviennent en foule on le sait ce sujet a été très bien étudié c'est-à-dire j'ai beaucoup pensé aussi au chaman tel qu'on en voit ou on en lit des démarches qui consistent à retrouver les esprits retrouver les esprits c'est se retrouver soi soit retrouver son enfance l'objet primaire oui et puis aussi soit soit identitaire soit identitaire peut-être que je pourrais là lire ce passage où je l'écris une femme se penche sur son passé et voit au loin une petite fille brune avec des nattes relevées sur la tête et deux petits nœuds papillons blancs c'est elle au début de sa vie au cours d'une période de plusieurs années restée gravée en elle à la fois très lointaine et très proche le temps n'est pas passé au lieu d'être scandée par le rythme des saisons il s'est figé sur des images de vieux films en noir et blanc qui se succèdent, se bousculent année après année sans chronologie ordonnée les saisons se marchent dessus empiètent l'une sur l'autre la neige silencieuse d'un grand parc côtoie les feuilles rousses de châtaigniers dans le désordre ou grâce à une proximité de sensations retrouvées agréables ou au contraire un dortoir triste et froid et la soirée au balcon à regarder et à entendre les martinets ont en commun la reviviscence d'un chagrin intense c'était la guerre la peur la solitude la faim le pire était l'absence de papa et surtout de maman où était-il ? elle avait compris elle avait compris qu'elle s'était réfugiée à la campagne pour avoir à manger et être à l'abri des allemands mais eux, ses parents, où étaient-ils ? quand reviendraient-ils ? la petite n'a pas maintenant, les décennies après, de vrais souvenirs organisés mais seulement des séries d'images toujours les mêmes des impressions plus que des émotions comme si elle y était sans y être la femme adulte regarde cet album de photos où elle se voit petite fille comme la petite fille elle-même se regardait vivre une succession d'instants sans les habiter à l'intérieur du temps figé elles regardent ensemble non pas une vie d'enfant mais une fiction voilà, posé le cadre et il me fait rebondir sur la question de la photographie la photographie pour laquelle on peut se référer bien sûr à Roland Barthes dans la chambre claire la stupéfaction quand il découvre la photo de sa mère dans le jardin d'hiver de sa mère enfant elle a donc été cette petite fille et cette sensation d'étrangeté qu'il exprime si bien est ressentie dans le travail de ce texte et se ressent toujours pour moi alors ce qu'on voit bien c'est finalement dans le travail d'écriture c'est la création d'un objet enfant c'est une espèce de poupée psychique d'une poupée psychique avec laquelle tu essaies d'entrer en contact et donc vous vous parlez l'une l'autre et il me semble que cela on le trouve dès l'enfant petit quand l'enfant petit a un compagnon imaginaire ou quand l'enfant petit commence à se voir et à se reconnaître à s'entendre dans la glace et dans la mesure où il crée un double de lui qui va être une espèce de compagnon d'ange gardien finalement avec lequel il va voyager tout le long de sa vie avec des moments de difficulté c'est à dire au moment de l'adolescence où tout d'un coup adolescent il ne veut plus de cet enfant petit en lui donc il va l'endormir ou il va vouloir le supprimer les parents en feront un deuil difficile de cet enfant petit qu'ils perdent au moment de l'adolescence de leur fils ou de leur fille et ce n'est que finalement très tard dans la vie dans les remaniements du vieillissement que cet enfant va réapparaître mais c'est toujours un enfant inventé comme disait Anne-Marie tout à l'heure c'est même pas un enfant de fiction c'est un enfant inventé et la fonction de cet enfant inventé c'est d'être une caisse de résonance d'être une mise en perspective finalement de pouvoir de pouvoir continuer à parler avec soi-même avec soi-même et donc cette petite fille là on voit la petite qui est une création c'est à la fois un souvenir elle est porteuse aussi des éléments traumatiques de la petite enfance mais elle est chargée de ces éléments traumatiques elle ne pourra pas en faire autre chose que d'exister et de pouvoir dialoguer avec la personne c'est à dire cette petite c'est elle et c'est moi et donc le début et la fin se retrouvent donc il s'agit d'une recherche identitaire pour les personnes âgées dans cette nécessité fréquente très fréquente d'écrire sur leur enfance et le dernier paragraphe de faire un véritable raccord identitaire oui à un moment où certains éléments se délitent de par la crise du vieillissement et l'enfant est finalement la boussole et l'organisateur peut-être l'organisateur pour déjà un projet oui le troisième point c'est donc comment on écrit pourquoi on écrit et puis pour qui pour qui c'est à dire que là c'est une question que se sont déjà posée de nombreux écrivains psychanalystes en particulier donc là je rejoins la pensée d'André Green qui disait qu'on écrit pour le lecteur anonyme un peu comme ici nous parlons finalement sans vous voir mais en même temps en vous lisant des extraits de ce texte ce texte n'appartient plus à la personne qui l'a écrit qui s'en détache qui s'en détache mais à ce moment-là vous devenez porteur de ce texte parce que à partir de ce texte vous pourrez broder votre propre histoire ou vos propres souvenirs alors si vous voulez bien on va lire encore un ou deux extraits et puis après on espère que vous poserez des questions et que nous pourrons partager ensemble un certain moment sur la lecture des passages destinés surtout à ceux qui n'ont pas lu le livre je pensais peut-être que tu pourrais reprendre Rémi un passage qui qui montre que cette période n'était pas que tristesse et abandon et qu'il y avait aussi découverte découverte d'événements totalement incommus par la petite et qui étaient des éléments de cruauté mais très vivants alors je vous le lis alors déjà vous voyez en lisant un texte que je n'ai pas écrit je me l'approprie et en même temps il éveille en moi des choses extrêmement personnelles donc c'est ça aussi le partage c'est ça le partage que la personne âgée finalement dans la solitude de la personne âgée parce que plus on avance en âge plus il y a une forme de solitude difficile au niveau de perte d'amis, de perte d'êtres chers, etc. ça permet de garder du vivant et d'être ensemble la grande distraction du village est de tuer le veau chaque semaine quand Augustine sait aussi faire ça comme un homme elle est courageuse et forte rien ne lui fait peur c'est son gagne pain essentiel elle achète le veau au fermier le tue elle-même puis le débite et le vend un dur travail d'homme qu'elle est la seule à faire elle est respectée pour cela le veau est ici pendant la guerre un animal sacré au-dessus des autres la petite l'a compris il n'y en a qu'un par semaine pour tant Augustine sa mort le lundi est aussi importante que la messe du dimanche l'événement a lieu dans un petit hangar au centre du village des hommes amènent le veau attaché avec des cordes il est en général blanc et marron il a l'air effrayé comme s'il entrevoyait ce qu'il attend il a de gros yeux exorbités qui font de la peine mais on ne peut rien faire elle le regarde avec respect les hommes aident tante Augustine à attacher la pauvre vête qui beugle sur une espèce de table en bois on digote ses pattes arrière puis ses pattes avant il crie et se démène il fait pipi et caca les hommes se retirent vers l'arrière tante Augustine va le sacrifier ce moment est chaque fois terrible et beau cérémonieusement elle arrive avec un grand couteau de boucher et le lui enfonce fermement dans le cou cela semble très facile il suffit d'avoir la main solide et de ne pas avoir peur son visage est impassible le veau est égorgé en un tour de main après il cesse petit à petit de s'agiter il crie plus faiblement il tourne de l'oeil il y a énormément de sang partout qui ruisselle sur le sol en terre battue plus tard il faudra l'éponger avec de la sillule la petite a parfois la tête qui tourne un peu à cause de cette odeur âcre qui sent la mort elle reste debout à côté elle assiste à la mort du veau sans montrer d'émotion car elle croit que son devoir est de pouvoir regarder ça sans broncher comme les autres alors qu'elle est intérieurement horrifiée presque évanouie curieusement elle est en même temps sensible à une sorte de beauté sauvage et forte à son côté presque religieux un sacrifice obligatoire elle admire la force de sa tante seule pour affronter sa dureté nécessaire c'est ça la vie parce qu'après on va manger le veau et vendre des morceaux tendres et roses pour gagner un peu d'argent c'est la guerre ici à la campagne aussi oui je pense que cet extrait montre bien la force de vie qui reste même dans les situations les plus désespérantes et me fait penser à ce que disait Pierre Marty au sujet de à propos de cette cruauté il disait au sujet de du sadisme de vie qui l'opposait au sadisme de mort ça c'est un très bel exemple de sadisme de vie c'est à dire celui qui secoue mais qui secoue mais dans le sens de de le surmonter et de lui trouver une beauté et d'y retrouver de la vie et vraiment c'était ce spectacle là on va pas entreprendre le débat sur la corrida moi je pense à ça il faut avoir vu tuer le veau écoutez ça fait plus de demi-heure qu'on parle je pense que on serait très heureux de que vous nous posez des questions beaucoup vous associez sur nous avons dit certains d'entre vous ont lit le livre d'autres le découvrent donc je pense que ça vous paraît très important de pouvoir partager tout ça donc pour pouvoir parler vous mettez une petite main jaune et je crois que l'âme qui doit être notre ange gardien doit être par là pour et vous ouvrez oui bien sûr n'hésitez pas d'ailleurs j'ai eu des échos au niveau de personnes qui sont qui travaillent en maison de retraite hein et qui m'ont interrogé justement sur cette question c'est à dire le travail d'écriture vous avez des gens qui font des ateliers d'écriture aussi dans des maisons de retraite par rapport à ces questions de alors ce qui pour avoir échangé très rapidement avec eux comme ça ce qui m'a semblé important et ce qu'a relevé Anne-Marie tout à fait au début de son propos c'est que finalement plus que des souvenirs précis ce sont des atmosphères ce sont des ambiances c'est à dire il y a quelque chose comme une recherche des lieux que l'on a habité avec une mise en tension des cinq sens c'est à dire le voir, entendre, goûter, sentir, toucher et que c'est beaucoup sur ces souvenirs qui sont pas forcément des souvenirs mais qui sont des impressions et des ressentis et qui sont revécues à certains moments grâce au travail du vieillissement que l'on retrouve et que l'on essaie de mettre en mots Rémi, on va donner la parole à Hélène Cassignol Oui, bonjour, écoutez, c'est passionnant mais en fait Rémi, vous venez peut-être en partie de répondre à la question que je voulais poser à Anne-Marie parce que je voulais justement lui demander comment elle avait réussi à se mettre dans cette disposition pour retrouver effectivement ce que vous appelez la période sans l'âge de latence revenir si loin dans elle-même et puis vous avez aussi Anne-Marie vous parlé de vous avez pas dit ça exactement mais de pratiques un peu chamaniques comment vous arrivez à vous mettre dans cet état-là ? Il n'y a absolument aucun effort parce que comme je le disais tout à l'heure cette séquence de mon enfance est toujours restée gravée en moi et je vis avec en somme ma recherche a été de comment en parler sans dire je mais c'est l'environnement qu'il a suggéré comme je disais c'est-à-dire la même atmosphère de guerre d'attente parce que alors ça l'attente c'est extrêmement important comme j'attendais c'est une période où j'ai attendu le retour des parents oui ou un événement alors justement pourquoi la mort du veau est importante parce que là quand c'était la mort du veau le lundi j'attendais un événement vivant oui je pense que ce que propose Anne-Marie c'est qu'il faut différencier les souvenirs des reviviscences de flash de flash souvent visuel qui nous arrive dans la vie sans qu'on les ait attendus le souvenir pour qu'il y ait souvenir il faut qu'il y ait oubli et oui c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la phrase d'Elsa et c'est impossible à oublier donc je ne l'ai jamais oublié c'est inaccessible le refoulement c'est pas de cette nature ce sont donc des flashs traumatiques des flashs traumatiques et nous avons tous plus ou moins suivant les rencontres de la vie des flashs traumatiques c'est-à-dire des éléments qui sont inélaborables où on se demande si c'est vrai ou pas elle l'a dit tout à l'heure c'est pas croyable c'est inénarrable on ne peut pas l'oublier on ne sait pas où le loger dans notre psychisme et ça revient donc ça ce sont des ce sont pas des souvenirs ce sont des flashs traumatiques donc avant tout visuels mais pas que visuels on le retrouve au niveau du toucher on peut le retrouver au niveau du toucher de l'odorat du goût tout ce qu'atteint le Covid voilà d'ailleurs et je crois que le Covid nous a le Covid et cette répétition qui n'en finit pas et cette guerre même si on n'a pas vécu notre génération l'a vécu mais d'une certaine façon puisqu'on était enfant je prends remettre en question notre identité à chacun et en remettant en question notre identité à chacun il y a ces moments d'ouverture d'ouverture qu'il faut qu'on puisse accueillir et puis les écrire ça ne guérit pas mais ça permet de vérifier que dans la mesure où des gens anonymes le lisent et peut-être à cette occasion trouvent eux-mêmes des souvenirs des flashs traumatiques qu'on n'est pas seul parce que la grande affaire dans notre vie c'est quand même la solitude comment on peut être séparément ensemble mais je ne sais pas si on a répondu à votre question si merci beaucoup non mais si je travaille en fait moi beaucoup avec des personnes âgées mais je travaille sur leurs souvenirs et du coup c'était bien parce qu'effectivement ça vous l'avez dit au départ mais c'était bien de me remettre dans ce contexte de de flash de flash traumatique et je pense que me l'avoir redit là ça m'a ou même sans qu'en soit traumatique c'est des choses que non on a vécu de façon très précoce et qui reviennent si vous voulez c'est un peu comme tu avais fait un travail à un moment donné sur les lieux de naissance le berceau on a tous en soi un berceau c'est à dire un lieu avec des formes des couleurs une maison, des pièces quelque chose qui est proche du rêve mais qui n'est pas un rêve on n'a pas parlé du rêve parce qu'on aurait pu parler du rêve rêve et cauchemar oui c'est à dire que ce travail là en effet ce travail psychique d'écriture tel que nous en parlons est très analogue au travail du rêve c'est pour ça que j'ai parlé du chaman aussi en effet c'est à dire qu'exige une régression topique, temporelle oui, ça c'est vrai mais pourquoi je parle de ça ? on va peut-être donner la parole à Catherine Isard qui souhaite poser une question allez-y c'est pas tant une question qu'une réflexion que m'inspire cette conversation et je vous remercie pour cet échange autour de votre livre parce qu'il me semble en fait dans ce que vous dites qu'il y a quand même des éléments déclencheurs qui ramène ces éléments qui sont restés dans la mémoire effectivement vous dites qu'il s'est toujours resté là mais quand même c'est un des éléments déclencheurs qui les ont fait poser sur le papier puisqu'il y a eu des rappels avec le confinement des rappels qui ont revivifié par vos sens par vos ressentis, ce que vous expliquez si j'ai bien compris et aussi la guerre j'accompagne moi aussi, je travaille auprès des personnes âgées et effectivement c'est particulièrement évident que la guerre en Ukraine a créé dans les EHPAD beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse et ce que vous décrivez est donc très intéressant et moi ça me fait penser que quand on a un événement dans la jeunesse disons qu'il y a marqué traumatisant ou marquant et qu'on est dans une fratrie par exemple on ne raconte pas cet événement de la même manière chacun dans sa fratrie et ce qui me fait dire que on a à la fois ce qui s'est passé et puis il y a aussi le roman qu'on en fait et ce que vous racontez là ça me fait penser qu'on a chacun un roman de vie et c'est ce roman de vie qui est important ce que vous racontez même si ce n'est pas la réalité parce que vous dites je ne sais pas est-ce qu'on peut vérifier qu'à ce stage-là il se passait ça exactement et c'est comme ça que vous l'avez vécu donc c'est ce roman de vie pour moi il est vraiment intéressant et je pense que la façon dont vous le proposez ça me semble que c'est une manière d'intégrer sa vie du début à la fin à partir du moment où vous êtes en train de revenir effectivement en arrière et vraiment je vous remercie pour ce travail parce que ça ouvre des perspectives effectivement avec vous parliez des personnes en EHPAD ou en maison de retraite ça ouvre des perspectives de travailler ensemble justement dans l'écriture moi j'ai accompagné une dame qui avait la maladie d'Alzheimer et elle elle était très très en colère après tout le monde et en fait cette dame avec sa mère à sa naissance sa mère lui avait dit qu'elle était laide et elle l'avait donné à sa belle-mère donc à la grand-mère à élever et cette dame un jour par hasard j'avais du papier et je pensais qu'elle avait la maladie d'Alzheimer donc elle ne savait pas écrire et bien elle s'est mise à écrire et toute cette histoire avec sa mère elle l'a écrite sur du papier avec une toute petite écriture et c'est pour ça que je rejoins ce que vous dites bon il y a c'est vraiment très intéressant votre travail j'ai pas lu le livre donc j'ai hâte de le découvrir parce que c'est important je pense effectivement il y a le côté laisser une trace parce que c'est vrai que là vous parliez au départ de votre famille donc laisser une trace de votre histoire au sein de la famille mais laisser une trace en tant qu'être humain je pense être vivant jusqu'au bout parce que on voit bien que dans les EHPAD on n'est pas vivant vraiment jusqu'au bout voilà merci en tout cas pour ce partage il faudrait mettre le micro il est à nouveau désactivé Rémi voilà ça y est c'est bon là c'est ouvert là tout à fait vous avez parlé de romans de vie on peut penser au roman familial un tout petit peu de l'enfant à l'âge de la latence qui s'invente des parents mais je pense qu'il y a aussi un autre aspect avec ces souvenirs qui sont des souvenirs très archaïques et qui font appel aux cinq sens entendre, boire, sentir, odorat, etc. c'est aussi la poésie je pense qu'il y a une certaine forme de poésie et dans le texte d'Almarie je trouve qu'il y a une recherche poétique une recherche poétique qui est une façon de transformer un souvenir elle ne l'a pas fait forcément volontairement, je ne sais pas mais dans la poésie c'est les mots au plus près du corps et c'est les mots au risque au risque de l'incompréhensible voilà la poésie et je pense que dans ce travail poétique qu'on peut faire dans des ateliers d'écriture ou qu'on peut faire aussi avec des... il n'y a pas besoin si vous voulez il n'y a pas besoin d'être d'être très fort en orthographe ou en français pour faire de la poésie on fait de la poésie à partir des éléments les plus archaïques de soi et la poésie c'est avant tout identitaire le roman c'est... dans un roman il y a un début, un milieu et une fin c'est-à-dire qu'il y a du travail de deuil dans un roman dans la poésie il n'y a pas de travail de deuil, on est sur l'identitaire on est sur soi et sur le corporel et je pense que dans l'écriture à ces âges de la vie on est sur une recherche dans la mesure où le corps est interrogé dans le vieillissement le naufrage corporel de la personne d'un certain âge même si le terme est un peu exagéré mais pourquoi pas je pense qu'il y a quand même une recherche en recherche de tenir debout ce corps qui vacille si vous voulez et donc la recherche poétique me semble aussi très très intéressante dans la rencontre avec des personnes d'un certain âge en EHPAD comme ailleurs, Alzheimer ou pas comme vous le dites fort bien c'est pas parce qu'on a un Alzheimer qu'on peut pas travailler sa mémoire aussi d'une certaine façon et la mettre en récit il nous reste une dizaine de minutes on est branché toujours oui oui on est branché je vais poser une question bonjour Amita, content de t'avoir il faudrait activer votre micro Anita s'il vous plaît voilà c'est bon ? oui vous m'entendez ? c'est pas vraiment une question mais c'est que moi aussi j'écris j'écris aussi sur ma famille et que votre chance à vous c'est d'être enfant unique et que ce n'était pas mon cas parce que je suis d'une famille nombreuse et que c'est vrai qu'à chaque événement il y a une lecture personnelle en fonction aussi de sa place dans la famille et que quand on écrit sur sa famille et qu'on est issu d'une famille nombreuse c'est difficile pourquoi c'est difficile ? parce que ce qu'on a écrit les autres ne l'ont pas vécu de la même manière et vous renvoie à le fait que ce que tu as dit c'est pas vrai puisqu'ils n'ont pas la même lecture que nous et moi là je suis en train d'écrire un roman où j'ai utilisé la même technique que vous c'est à dire qu'au début j'ai mis le jeu et après j'avais lu un livre où la personne parlait du frère, de la soeur et moi comme j'ai une famille nombreuse j'ai parlé de la fille qui après est devenue une femme du père, de la mère, du cadet, de la cadette ce qui me permet d'avoir une distance et de pouvoir être beaucoup plus libre et c'est vrai qu'à la fois il y a les souvenirs et puis il y a aussi comment on a vécu ces souvenirs comment, par exemple moi je parle d'une faiseuse d'anges dans mon quartier il y avait une faiseuse d'anges et les gens chuchotaient par rapport à cette personne moi il y a des choses que je ne comprenais pas je ne savais pas ce que c'est et je m'inventais plein de choses par rapport à cette faiseuse d'anges que j'ai compris après parce que dans une famille nombreuse on n'a pas les mêmes parents on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas la même place non, chaque enfant a un parent différent de son père aussi voilà ce qui rend les parents uniques finalement voilà mais c'est compliqué entre frères et sœurs à ce moment là voilà, c'est très compliqué et c'est vrai qu'on n'écrit pas un roman on écrit plusieurs romans parce que le lecteur chacun s'approprie le livre comme il était dit précédemment et que chacun le voit avec ce qu'il est aussi le livre et moi je me souviens d'une fois j'ai lu le même roman qu'une collègue et quand on a discuté on n'avait pas du tout compris la même chose parce qu'elle a été appropriée avec son histoire et moi je me souviens c'est que les frères et sœurs peuvent parler ensemble de leurs parents c'est à dire se mettre dans une position critique à l'égard de leurs parents tandis que l'enfant unique est toujours seul avec son parent et ne peut le raconter à personne ce qui souligne l'aspect de fiction et qui va se trouver forcément dans la tentative d'écriture il ne peut pas comparer tout à fait mais comparer c'est compliqué aussi parce qu'il y a des points de vue différents c'est pas facile des fois je me dis que j'aurais aimé être enfant unique voilà merci en tous les cas on peut donner la parole à Mariette Gerbert oui vous parlez bonjour t'as mis ça va il y a des souvenirs qui balaient tout ça moi je ne me souviens pas devant l'enfance je me souviens de ma vie avec mon mari qui est mort c'est tout oui est-ce que ça va oui j'écris ça est-ce que ça rentre aussi dans votre façon de voir des souvenirs qui balaient tout le reste ah oui j'associe avec je te laisse sans voix Rémi comment je te laisse sans voix Rémi je te laisse sans voix du tout du tout tu ne me laisses pas sans voix mais c'est Anne-Marie qui a envie de répondre et je répondrai après j'étais en train de répondre que mon association à partir de ce que vous dites et mon beau-père qui actuellement est bien mort évidemment a écrit une chose dans sa vie sur laquelle il revenait très souvent c'était la bataille de Dunkerque à laquelle il a participé et il avait écrit un petit carnet qu'on a fait agrandir d'ailleurs qu'on a donné aux enfants et c'est plus traumatique qu'il n'y avait pas c'est un souvenir fabuleux historique aussi il n'a écrit que ça et il c'est comme s'il ne se souvenait que de ça de sa vie voilà je crois que ce que tu dis Mariette c'est c'est ça le traumatique le traumatique c'est c'est à dire qu'il y a des souvenirs qui sont tellement forts qu'ils oblitèrent les autres les autres sont obligés de se réfugier au fond de soi mais ils sont très très loin de soi et que aussi des souvenirs de mort d'un être cher c'est aussi la difficulté qu'on a de pouvoir polir ses souvenirs de pouvoir les transformer dans un travail de deuil qui nous permet à ce moment-là peut-être de loger la personne chère dans une partie de soi qui permet aux autres souvenirs de pouvoir revenir à la vie un peu mais c'est difficile et on a tous plus ou moins vécu des choses de ce genre mais peut-être pas aussi importante que ce que tu disais toi de ton côté la mémoire est quelque chose de vivant la mémoire est vivante et de temps en temps elle dérape c'est à dire qu'elle est obligée de se fixer de se fixer parce que sinon elle se délite et à ce moment-là on risque d'en perdre sa propre identité donc la mémoire est à la fois continue, vivante mais il faut veiller à ce qu'elle soit vivante et pas trop fixe mais je sais pas si c'est une réponse et puis peut-être tu donnais tu demandais pas une réponse tu posais simplement comment toi tu voyais les choses qui a des souvenirs qui en effacent d'autres ou qui prennent la place d'autres parce qu'ils sont trop forts émotionnellement et trop forts au niveau des oui trop fort émotionnellement et puis en même temps je pense que souvent souvent quand on perd un être cher il me semble qu'on a peur de l'oublier qui fait qu'on le fixe et que le jour où on peut en rêver à ce moment-là on est sûr qu'on l'oubliera pas parce qu'une partie de nous continue à le rendre vivant et puis de toute façon tant qu'on est vivant la personne chère elle est vivante elle aussi merci à bientôt il y a d'autres questions ou pas ? s'il n'y a pas d'autres questions et comme le temps passe on peut peut-être demander à Anne-Marie de nous lire un dernier texte peut-être vous donner envie de lire un livre le texte dans son entier le texte sur le… oui alors le texte je dirais fondateur de mon souvenir inoubliable est l'épisode des Martinets les soirs de juin les Martinets arrivent dans un vol groupé à grande vitesse traçant des vagues noires au-dessus des toits d'ardoises dont les petites maisons grises en pierre sont serrées les unes contre les autres pour se réchauffer en poussant des cris aigus ils se déplacent d'un point à l'autre de l'horizon de la fenêtre portels de petits avions de chasse agressifs ils piquent vers le sol puis remontent à grande allure vers le ciel ils débarquent chaque soir à la même heure avant le crépuscule quand le soleil commence à baisser la petite guette se rendez-vous avec appréhension car leurs cris vrillent ses oreilles et lui font un peu peur comme s'ils allaient l'attaquer elle les sent méchants comme les Allemands mais elle ne peut s'empêcher d'aller à la fenêtre chaque soir pour ne pas les manquer elle regardait de la même façon les soldats allemands à la fontaine les Martinets survolent un grand bâtiment en face de chez Tante Badeleine qu'on appelle Pouponière on dit qu'il sert à recueillir les bébés abandonnés il lui semble souvent les entendre crier aussi les bébés et leur bruit strident se mêle au caillement des Martinets elle ne sait pas pourquoi elle pleure là à cet instant sinon qu'elle est envahie jusqu'au fond du ventre d'une douleur profonde qui lui vient du coeur s'installe comme un malheur complet qui habite en elle peut-être qu'elle ne pourra plus vivre le désespoir elle sanglote en se cachant elle continue à vivre les jours tels qu'ils sont comme si de rien n'était elle croit tout pouvoir porter l'ennui, la solitude, l'absence d'autres enfants les bleus dans le dos c'est comme ça, mais les Martinets, non pas les cris des Martinets ils font trop mal où ça fait mal les cris des bébés abandonnés mêlés à ceux des Martinets brille le coeur, ils le percent et ils se vident de l'arme tant retenue au bout de quelques jours l'invasion des Martinets finit ils disparaissent comme ils sont venus et le ciel semble léger et gentil une journée entière vide et une heure de douleur avec les Martinets merci Anne-Marie, merci Rémi, merci à vous Colette Hénard, vous souhaitez poser une question je pense j'ai vu ça apparaître sur l'écran et peut-être c'est Colette, voulez-vous participer, intervenir ? voilà, c'est bon comme ça vous m'entendez ? oui, oui, c'est bon, c'est bon j'ai compris je demandais si vous avez écrit d'emblée avec l'idée de publier parce qu'il me semble que c'est pas tout à fait la même chose que si on décide d'écrire et après on décide de publier justement, il me semble que j'ai bien dit qu'au départ il n'y avait aucune idée de publication j'ai manqué ça je vous entends pas toujours bien Marie non, non, pas du tout puisque c'est en montrant le texte à Rémi toujours pendant le confinement que lui est venue à lui l'idée de le publier ce qui m'a posé problème ah d'accord, je comprends c'est pour ça qu'on est deux moi j'ai pas écrit le texte j'ai écrit une partie théorique qui est à la fin du livre ah voilà, c'est ce que je me demandais qui était une partie théorique mais ce texte aussi, c'est pour ça qu'on a tenu à ce que nos deux noms soient ensemble parce que le texte d'Anne-Marie, je l'ai beaucoup motivé pour qu'elle le retravaille et pour que nous puissions constamment le revoir ensemble pour pouvoir en faire une publication en faire un objet de travail en faire un objet de travail et un objet de publication c'est-à-dire de transmission, de passage à d'autres à mesure où nous ne sommes pas les seuls à vivre cette époque-là l'âge que nous avons et le travail d'écriture et que le travail d'écriture est quelque chose que nous partageons depuis de très nombreuses années donc toi, tout ce que tu as écrit n'est pas une histoire de vie c'est une réflexion tout à fait alors, mon histoire de vie, puisque je suis à l'âge aussi où on écrit sur l'histoire de vie c'est dans un autre livre qui vient de paraître qui est des psychanalystes racontent l'exil dans lequel j'ai écrit avec six autres psychanalystes un tout petit peu ma vie d'enfant ma vie d'enfant d'exilé mais ce n'est pas dans ce livre ce livre c'est autour d'Anne-Marie et moi c'était la partie théorique mais en même temps dans le travail à deux il y a quelque chose de très fort qui passe puisque nous avons déjà un passé commun d'avoir écrit un livre sur les enfants uniques et d'avoir écrit une postface d'un livre d'Anne-Marie sur la fin de son père voilà maintenant peut-être Anne merci Anne, on te donne la parole en tout cas nous, on vous remercie très fort d'avoir participé à cette heure ensemble merci voilà, merci à tous de votre participation et donc je vous invite à vous procurer le livre écrire avant la nuit dans lequel vous pourrez découvrir le texte très touchant d'Anne-Marie le temps des Martinets voilà, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et serons ravis de vous retrouver pour un prochain lundi d'RS dès janvier voilà, pour cela n'hésitez pas à consulter l'agenda des éditions RS et de vous abonner à notre newsletter voilà, très bonne fin de journée au revoir, au revoir tout le monde merci et bonnes fêtes Sous-titrage ST' 501